La culture québécoise, là, elle change et elle a toujours changé. Quand les Irlandais sont débarqués, la culture québécoise, elle s'est enrichie de leur apport. On parlait de la musique traditionnelle québécoise, là, tantôt, bien, il y a de l'influence irlandaise, mur à mur, dans cette tradition musicale-là au Québec. Quand les boat people sont débarqués, ils ont enrichi la culture québécoise. Quand les Italiens sont débarqués, ils ont enrichi la culture québécoise. La communauté juive, qui, à Montréal, a été très importante historiquement, elle a enrichi la culture québécoise. On parlait de la fermeture d'une institution vénérable du smoke meet montréalais. Ça fait partie de la culture québécoise. Le smoke meet, ça vient d'où? Ça ne vient pas des filles du roi, là. Je veux dire, toute l'histoire de la culture québécoise, c'est l'histoire de gens qui s'ajoutent à la nation québécoise et qui contribuent de plein de manières à enrichir notre culture et nos traditions. La culture, elle n'est pas figée. Elle n'a jamais été figée. Puis moi, ce que je veux, c'est qu'au Québec, on pose les gestes nécessaires pour continuer à accueillir des gens de partout dans le monde tout en faisant grandir cette culture-là. Et bien sûr, c'est un défi à l'heure des GAFAM, à l'heure d'une globalisation économique où l'anglais domine. Ça, c'est des nouveaux défis qui s'ajoutent aux défis qui ont toujours été ceux du Québec comme nation minoritaire en Amérique du Nord. Mais moi, j'ai une vision optimiste de ces questions-là. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il faut prendre les bonnes décisions. Il faut investir aux bons endroits. Mais je ne suis pas un décliniste. Je ne pense pas qu'on est condamné à un déclin. Je pense que si on prend toutes nos décisions par nous-mêmes au Québec, qu'on investit en culture, qu'on investit en éducation, qu'on investit en francisation et en intégration, la culture québécoise a un bel avenir devant elle. J'entends beaucoup de gens déplorer, disons, s'inquiéter de l'impact de l'immigration sur la culture. Qu'en est-il de l'impact de notre système d'éducation sur la culture? Ça aussi, c'est un facteur déterminant pour notre capacité à transmettre la culture aux générations suivantes. Pensez-vous que ça donne le goût de la culture? Passer sa journée dans une école pas de fenêtre? Je ne pense pas.